Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Guillaume Lambert, spécialiste en compléments alimentaires. J'ai vendu des compléments alimentaires, j'ai participé à l'élaboration de gamme de produits. J'ai aussi été testeur et ambassadeur de marques. Aujourd'hui, on va parler de la lysine. Alors, qu'est-ce que c'est que la lysine ? C'est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que notre corps n'est pas capable d'en produire, donc il faut y apporter de façon externe, notamment grâce à l'alimentation, voire les compléments alimentaires. Et on va voir que la lysine, il vaut mieux ne pas être carencée. Déjà, la lysine intervient dans la synthèse du collagène. Donc le collagène, c'est pour avoir une belle peau, des beaux ongles, des beaux cheveux et des articulations solides. Ensuite, la lysine permet de renforcer notre système immunitaire. Elle joue aussi un rôle positif pour la santé cardiovasculaire. La lysine joue aussi un rôle positif contre les herpès labiales. Elle intervient aussi dans la synthèse de la carnitine. Alors, je vous en renvoie à la vidéo que j'avais fait sur la carnitine et tous les intérêts de ne pas être carencée aussi en carnitine. Et enfin, et je vous mets les études dans le descriptif, La lysine aurait aussi un rôle sur la sécrétion d'hormones de croissance de GH. C'est une étude en 1981, donc c'est vrai qu'elle remonte. Mais en gros, ils ont donné soit 1,2 g de lysine plus 1,2 g d'arginine ou seulement 2,4 g d'arginine. Et bien, la meilleure sécrétion d'hormones de croissance, c'était avec le mix lysine plus arginine. Autre étude intéressante, ils ont donné 0,8 g de lysine par kg de poids de corps. En gros, si vous êtes un homme de 80 kg, ça fait 6,4 g de lysine par jour. Et qu'est-ce que ça a permis avec 0,8 g par kg de poids de corps d'améliorer la force ? Et enfin, dernière étude, ils ont donné 2,64 g de lysine plus 2,64 g d'arginine. Et encore, qu'est-ce que ça a permis ? De réduire l'anxiété. Bref, on voit que la lysine intervient dans de nombreux processus et a de nombreux atouts. Donc, autant ne pas être carencé. Alors, comment éviter justement la carence ? Déjà, grâce à l'alimentation. Alors, qui dit lysine dit acide aminé, qui dit acide aminé dit protéine. Donc, on trouve avant tout la lysine dans les aliments riches en protéines, tels que la viande, le poisson, les œufs, les laitages, mais aussi pour les véganes, on y trouve dans les légumineuses et dans les oléagineux. Pour information, 100 g de poulet apporte approximativement 2 g de lysine. Donc, si vous apportez environ 300 g de viande, poisson, etc. par jour, pour une personne de 80 kg, a priori, vous avez tout ce qu'il faut en termes de lysine. Mais bon, imaginons, pour cette raison, vous pensez être carencé au niveau de la lysine. Qu'est-ce que vous pouvez acheter sur le marché ? Alors, il faut savoir que les prix en général, c'est entre 10 et 20 euros la cure d'un mois. Au niveau des fabricants, ils proposent des apports entre 1 g, 2 g, voire 3 g, sauf en phase de charge. De façon de parler, en phase de charge, c'est si par exemple, vous avez un problème d'herpès labial, ils proposent 4 g sur 4 jours. Après, si vous avez des problèmes de santé, bien sûr, demandez toujours conseil à votre médecin. Après, généralement, à quel moment on prend la lysine ? C'est souvent au petit déjeuner, au repas du soir. Si c'est par exemple, c'est 2 g par jour, donc 1 g au petit déj et 1 g au repas du soir. Et si c'est 3 g, pourquoi pas faire 1 g au petit déj, 1 g à midi, 1 g au repas du soir. En tout cas, si vous avez déjà essayé la lysine, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. C'est toujours intéressant et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.